Il y a plein de copains qui me disent, alors tu tournes avec Monica Bellucci ? Je leur dis, oui, je tourne avec Bertrand Millet et Monica Bellucci par exemple, pour le dire comme ça aussi. C'est vrai qu'il y a une fascination autour de Monica et que je comprends très bien, c'est quelqu'un de très impressionnant. Jeudi 7 avril, studio d'Epinay, tournage du film Combien tu m'aimes de Bertrand Millet. Monica Bellucci est attendue sur le plateau F. Il y a eu l'envie de tourner avec Monica dès que je l'ai vue dans Irréversible. J'ai vu cette femme qui pour moi était quasiment une martienne, c'est-à-dire une femme totalement libre avec son corps, avec sa pudeur, avec la violence, et belle. Quand on s'est rencontré, il m'a dit, voilà, moi j'ai envie de vous proposer un rôle. Moi je dis, c'est quoi le rôle ? Le rôle d'une pute. Je me dis, ah bon ? Combien tu m'aimes, c'est l'histoire d'un homme, Bernard Campan, qui gagne au loto. Il propose alors à une prostituée, Monica Bellucci, de devenir sa femme, moyenne en finance. Comme toutes les histoires d'amour, ça se résume à, un, est-ce qu'il va coucher avec elle ? Et deux, est-ce que ça va tenir ? Voilà. C'est toujours le même suspense. La pute, elle a toujours inspiré. Peut-être parce que, c'est vrai, moi en tant que femme, je suis curieuse. Et nous les femmes, on a toujours l'impression qu'une prostituée, elle connaît mieux les hommes, et sûrement c'est vrai. Après une longue conversation avec l'inscrite... Bertrand m'avait raconté une histoire qui était très romantique. Et je me suis retrouvée avec un scénario qui avait des griffes très très longs. Et j'ai eu un peu peur. Il y a mon esprit, bien sûr, mais mauvaise manière, qu'on va retrouver. Je ne serai jamais un cinéaste correct. Mais là, c'est plutôt un film tendre. Donc il y a quelques bêtises qui passent, qui tombent, et qui peuvent gratigner. Mais ça n'a rien à voir avec des films que j'ai pu faire par le passé. Avec Bertrand, tu joues des situations, mais jamais de ta vie tu te dis, je vais jouer ça. Jamais, tu te dis, c'est pas possible. Et Hitler joue avec une grande sincérité. Il y a quelque chose de simple et de naturel, et moi je kiffe. Ça, ça va être kiffé, je suis sûr, ça va être de la balle. Tu vas voir. Action. François ! Qu'est-ce que tu veux d'aller là ? Il est quelque chose de ma faute ! Qu'est-ce que je sais pas où j'en suis ! Ce qui est embêtant, c'est que c'est très 1, 2, 3, quoi, tu vois. Dis-lui que c'est pas de ma faute, que c'est pas de ma... Oui, c'est... Dis-lui que c'est pas de ma faute, c'est vrai. Dis-lui que c'est pas de ma faute, que je sais pas où j'en suis, que ça me faut le tourner, son histoire. Que ça me faut le tourner, son histoire ! C'est pas mal, hein ? Mais c'est pas mal, mais il faut lui tirer. Dis-lui que c'est pas de ma faute, là tu prends une respiration et après tu balances tout. Tous mes films sont des déclarations d'amour aux femmes, contrairement à ce que certains pensent. Mais peut-être que je me suis mal exprimé, on est maladroit parfois. Cette fois-ci, tout le film est dédié à un personnage de femme. Qu'est-ce que tu as demandé ? Action ! Dis-lui que c'est pas de ma faute ! Dis-lui que c'est pas où j'en suis, que ça me faut le tourner, son histoire ! On m'a souvent parlé de lui comme un réalisateur misogyne. Moi je dis, mais peut-être que moi, en tant qu'Italienne, je peux avoir un regard qui est plus objectif. Et moi je crois pas à ça du tout, parce que je pense à des films comme « Très belle pour toi » ou des films comme « Mon homme », des films comme « Les valseuses ». Moi, comme beau-père, je pense toujours à une femme qui est mise en valeur. En valeur, une femme qui cherche quelque part la profondeur, et l'homme qui est toujours beaucoup plus superficiel et beaucoup plus futile par rapport à la profondeur des femmes. Et du coup, je pense que c'est un homme qui aime les femmes profondément. Merci. 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 Merci.